Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce petit débrief des épisodes 5 à 8 de la saison 2 avec notre très cher Cyprien, invité de ces 4 magnifiques épisodes qu'on a vécu et interprète de Romuald. Romuald. Le fameux le meilleur. Voilà, le fameux Romuald qui parlait un peu, oh lola. Pas trop sûr de lui, oh lola. Non, pas trop. Oui, oui, capitaine. Alors n'hésitez pas à mettre les bières dans le chat pour notre très cher Romuald. T'es en train de spammer la touche, t'es en train de spammer la souris. C'est bon, voilà, donc à chaque fois je ferme toutes les fenêtres, que j'ai pas des fenêtres de partout, après je m'en sors plus, voilà, c'est bon, c'est bon, ça y est, puis j'ai enfin, c'est bon, voilà, j'ai épuré mon écran de, c'est bon, voilà. J'ai liré les 50 fenêtres que j'avais ouvertes. Mais c'est terrible, après à chaque fois je m'en rends pas compte, puis je fais, oh purée, j'ai des fenêtres à gauche, à droite et tout, c'est bon, voilà, c'est bon. Je suis libéré de toute pollution visuelle. Et bien ça va très très bien, écoutez, fort bien, fort bien, je suis très pris en ce moment, parce que j'ai pas mal de, je fais pas mal de choses en même temps, à savoir autant pour le taf avec des montages vidéo qui sont un peu longs à finir, et puis le fait aussi que je vais, j'ai prévu de déménager normalement dans pas si longtemps que ça, je dois aller signer le compromis d'achat d'une maison, de petite maison, de petite maison de village, je vais bien ici une patique, et le 10 normalement, et du coup, après, bon, va arriver le fameux moment d'emballage des cartons, bon, ça va, j'ai pas non plus trop de choses à mettre, et là aussi, après, bon, il va y avoir un peu de période de vent, un peu, enfin un peu de, je pense que c'est un peu une période de creux, où ça va être un peu terrible et tout, mais bon, ça devrait... J'ai bien connu cette période-là, et Mayel pourrait t'en parler aussi, qui est bien connu, qui a déménagé il y a pas longtemps, oui, en un an, j'avais déménagé peut-être trois fois, je crois, moi. En un an ? Ouais, en un an, ouais. Wow, mais la vache, mais... Ouais, 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 bon, là, j'arrête. Là, d'ailleurs, j'ai prévu, là, tout de suite, là, d'ailleurs, j'en peux plus, là, je déménage demain. D'ailleurs, oui, genre... On part de mort, hein, c'est pas possible. C'est vrai, grave, j'adore ça, on part de tout dans la nuit, toi, bien, hein ? Oh, la vache, on est en train de déménager en purée, mais... Non, non, oui, euh... Dans des meublés, ou genre, à chaque fois, tu étais là avec la comblée qui fait 500 kilos ? Non, 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 pas meublée, pas meublée, j'étais... Non, pas, alors, j'avais pas tout déménagé, en fait, on est parti, j'étais parti de Paris lorsque j'habitais à Paris avant, revenu dans l'ouest de la France, parce que j'en ai marre de Paris, tout simplement, j'avais envie d'en venir, donc revenu dans l'ouest de la France, et puis, euh, et puis, bah, j'avais stocké une partie des meubles chez mes parents, donc d'abord, euh, d'abord dans un appartement, puis après, dans un autre, parce que, euh, ma femme est venue me rejoindre, donc le petit appart que j'avais pris en transition était trop petit, le premier déménagement, euh... D'ailleurs, le premier déménagement d'abord pour venir en Bretagne, deuxième déménagement derrière quand elle m'a rejoint, et troisième déménagement, euh, une fois qu'on a eu tous les deux une mutation sur Nantes, donc, euh, un peu plus au sud de la Bretagne, euh, et on a, euh, emménagé cette fois-ci en maison, donc, euh, donc, ouais, euh, plus gros déménagement cette fois-ci, parce que cette fois, on a pris tous les meubles, mais bon, ouais, trois fois en un an, c'est, c'est, c'est pas mal, quand même, hein. J'avoue. Mais bref. Les télécombes te connaissent bien, maintenant. Ah, c'est vous, encore ! Oh, le client ! C'est pour donner des gens d'alignes, bah, je vous en prie, encore, comme d'habitude, comme d'habitude, la même, la même, la même. Bah, je connais cette voix, euh, genre, monsieur. Vous venez au bar, demain ? Ah, bah, oui, allez ! Écoutez, vous faites parmi nos meilleurs. Allez, on va se vendre. Oh, bah, oui, si c'est off-fire. Oh, là, bah, toi, t'as la belle chopine, dis donc, carrément. Ah, mais c'est du thé, à l'intérieur, je... Ah, ok. Oh, là, là, le traître ! Le mec est en train de nous frauder, comme pas possible. Oh, le traître, dis donc ! Une chose de chop impressionnante, mais c'est lourd. Oh, là, là, il s'est fait de la tisane, oh, mon Dieu, regardez ! Oh, là, là. Bon, alors, parlons peu, parlons bien, on va parler de cette session de tournage qu'on a vécu ensemble. Session de tournage qui a vu... Alors, attends, parce que ça éclaire un peu trop, je vais passer en dark mode, voilà. Session qui a vu l'enregistrement des épisodes 5 à 8, et où tu interprétais, donc, le personnage de Romuald. Est-ce que tu souhaites nous faire un petit retour, d'abord, toi, sur cette session, comment elle s'était passée, et sur le personnage de Romuald ? Alors, petit disclaimer, d'habitude, je dis d'habitude, mais on ne l'a fait qu'une fois pour l'instant, le débrief, sur cette saison-là, mais sur les saisons précédentes, on avait un brief avant le débrief, où je racontais un petit peu le principe, en gros, c'est que j'expose mon scénario et comment je le prévois avant le tournage, et le but, c'est de voir dans le débrief un peu ce qu'il y a dévié par rapport au scénario, à quel moment les joueurs m'ont mis dans la merde, et à quel moment il y a eu de l'impro. Là, je ne vais pas vous mentir, en fait, avant la session, j'ai complètement zappé de tourner le brief. Oh là là ! Oh là 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 ! Est-ce que je le tourne après ? Avec ce que j'avais prévu, quand même, mais je me suis dit, non, ça ne va pas être assez spontané, C'est honteux ! Oui, c'est honteux, tout à fait. C'est honteux ! C'est honteux ! Mais ça ne va pas être spontané, ça ne va pas... Enfin voilà, en gros, je vais involontairement rajouter des choses qui se sont passées dans la partie, donc on va en parler, on va en parler, j'ai le scénario, j'ai ce que j'avais prévu sur la gauche, on va en parler tranquillement, mais tout d'abord, dis-moi toi, qu'est-ce que t'en as pensé, et qu'est-ce que t'as pensé de ton personnage ? Qu'est-ce que ça t'a fait d'interpréter ce Romuald un peu perdu ? Alors moi, déjà, ça m'a fait vachement du bien, parce que ça faisait très longtemps que je n'ai pas joué en tant que joueur, en fait, je n'ai pas... tout le temps, en fait, on m'a toujours calé un peu en tant que maître du jeu. Alors maintenant, on commence un peu à tourner doucement, un peu avec un groupe de potes, etc., mais il y en a deux, trois qui commencent à se hasarder à l'exercice, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le joueur, et du coup, c'est déjà, c'est vrai, c'est très agréable, parce que de ne pas avoir à faire toute la préparation en avant, etc., et juste d'être là un peu en mode, bon bah, vas-y, dis-moi ce qu'il se passe, oula, grand MG, dis-nous tout. Déjà, ça, c'est vachement agréable, parce que je me rends compte que c'est vachement moins de pression, en fait, tout simplement, il y a beaucoup moins de stress, et après, bah, après, pour avoir interprété Romuald, je préfère toujours les personnages qui sont pas forcément, on va dire, dont l'utilité n'est pas avérée dès le départ, de manière très, très, très probante, on va dire. On se dit, oh là là, ça va être un boulet dans le groupe. Oui, voilà, c'est ça. Et genre, du coup, après, essayer de trouver des moyens, comment le rendre utile, au milieu de l'aventure, etc., et tout, quitte à jouer, par exemple, ça m'est arrivé de jouer, par exemple, des diplomates ou des gens qui savent pas se battre, c'est-à-dire, comment arriver d'une manière détournée, à essayer de le faire rendre utile, où une fois, j'avais fait, voilà, un rat aussi, enfin, un homme-rat qui était maladif et boiteux, et c'est comment le rendre utile, etc., et du coup, bah, là, pareil, avec Romuald, qui est, bon, bah, un peu le, on va dire, le souffre-douleur de la troupe du bataillon d'investigation, qui est un peu le mec qui pèle les patates, enfin, voilà, la recrue... Ouais, ouais. La recrue pataud, de qui, bon, on n'en fera jamais un combattant, ça, c'est sûr et avéré, quoi, et donc, forcément, bah, du coup, ce qui m'a plu de jouer ça, et du coup, ça, c'est bien, je suis content parce que ça, ça s'est bien inséré, je trouve, dans le groupe, justement, déjà présent, et c'était, comme je t'avais dit... c'est vrai qu'au final, c'est un groupe qui est assez bienveillant, on va dire, donc c'est vrai que lui, ça le sort de son côté, je me fais bully tous les jours, pour aller vers quelque chose où il est un peu plus, un peu plus accueilli, on va dire, alors, certes, il se demande, bon, qu'est-ce qu'il va nous apporter ? Ouh là là, on nous a donné la crème de la crème de l'armée avec nous ! C'est le meilleur ! Ne vous en faites pas ! Mais c'est vrai qu'il s'est, enfin, il s'est avéré, alors, d'une sensibilité assez haute, au final, assez haute par rapport au groupe, déjà, mais par rapport aussi à ce qu'on attend d'un soldat, et c'est vrai que c'était plutôt rafraîchissant, plutôt agréable, avec ce côté aussi où, il a ce côté très innocent, et dans la manière dont tu l'as joué, ce que j'ai trouvé très intéressant, et très sympa, c'est qu'effectivement, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il va apporter ? Mais au final, il apporte cette innocence, cette naïveté, qui amène une certaine diplomatie, quelque part, parce que tu le vois, qui pose ces questions avec une telle innocence, tu peux pas te dire, mais casse-toi, j'ai pas envie de te répondre, tout de suite, t'as envie de le prendre avec, on va dire, un peu plus de tact, tu vois, comme si tu parlerais à un enfant, en fait, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, et en fait, ce groupe, je l'ai déjà dit, mais ce groupe, ce sont des enfants, quand on les voit jouer ensemble, c'est un groupe d'enfants qui se chamaillent, souvent, avec Mayal qui veut, hé, mais c'est à moi, touche pas à ça, et puis Mibi qui fait, non, c'est pas moi, c'est monsieur Sneaky, et puis, et puis Eldeba, il fait, hé, je vais faire des caneries, et dans tout ça, on a quand même l'enfant un petit peu calme, on va dire, avec Sae, qui essaye de calmer un peu les autres, mais c'est un groupe d'enfants, et du coup, au final, tu t'es bien intégré dedans, parce que t'es, Romuald est aussi un enfant, quelque part, c'est un enfant qui a peut-être vécu des choses un petit peu compliquées aussi, mais ça reste un enfant, donc il s'intégrait plutôt bien dans le groupe, avec un personnage qui l'accompagnait, qui lui était peut-être un peu moins enfant, mais un peu plus futeur de merde, qui était, il y a un gigaudriel, pour le coup, c'est fait bully, c'est bully par le groupe, alors que celui qui se faisait tout le temps bully, il était, non ça va, remet le temps, fais pas, mets le goût de palais, on promet, voyons, qu'est-ce que tu fais ? C'est ça, mais bon, du coup, il y a eu, je trouve, une alchimie dans le groupe qui s'est plutôt bien faite, et alors, je te rejoins quand tu dis que c'est pas toujours simple de toujours avoir la casquette de MJ, et c'est vrai que moi, de mon côté, ça fait quelques années qu'au moins une fois par semaine, je passe du côté joueur, et je trouve que c'est, ça a un côté plus, en fait, ça te permet de prendre un peu du recul sur ta maîtrise, de voir ce que font d'autres personnes, même si c'est des MJ avec lesquels tu joues souvent, et de rafraîchir un peu tes idées, et de passer aussi dans un moment où tu fous l'herpé ton perso tout le temps, parce qu'en tant qu'EMJ, tu peux avoir avec ton MJ et tout, en tant qu'EMJ, t'as ce côté un peu paranoïaque où tu pars, enfin pas paranoïaque, mais... schizophrène, tu fais plusieurs interprétations, plusieurs personnages, et donc du coup, tenir un personnage sur toute une session, c'est aussi un exercice intéressant en tant que joueur, donc moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, et du coup, c'était un plaisir de t'accueillir parmi nous, parce que... Non mais du coup, c'est bien aussi, parce qu'en plus, en tant que MJ, du coup, tu peux... Enfin, quand quelqu'un d'autre te MJ, tu peux voir un peu certaines lacunes que tu peux avoir, ou du monde peut-être trouver des bonnes idées, et se dire, purée, mais j'ai jamais fait comme ça, pourquoi j'ai jamais fait comme ça ? Des trucs, vraiment, des trucs comme ça... Il y a autant de MJ que de table, en soi, donc... il n'aime plus. Mais du coup, par exemple, tu vois, j'ai découvert vraiment un peu plus... Pour moi, Roll20, c'était la poudrière, enfin, terrible, le truc, etc. Et en fait, tu vois, avec toi, je me suis dit, j'ai découvert plein de trucs, je suis en mode, ah oui, d'accord, mais on peut faire comme ça, c'est quand même plus... En fait, c'est ça, c'est un outil pour personnes averties, en fait. Et quand tu commences sur Roll20, de rien, from scratch, comme on dirait, et que tu dois te plonger dedans, t'es mis... Quelle horreur, c'est tout de suite, quelle horreur. C'est l'impression que j'avais, justement. Ouais, et du coup, bon, moi, ça fait depuis 2015, je crois que je suis sur Roll20, ça fait un moment. J'ai mis du temps à, au fur et à mesure, prendre les choses en main. Au début, on faisait un peu à l'arrache avec mes potes, on mettait une map qu'on chopait sur Internet, on la mettait à l'arrache, et puis on disait, bon, bah voilà, on va dire que vous êtes là, et puis vous faites ça comme ça, et tout. Et au fur et à mesure, on est venu à maîtriser un peu plus, et à contrôler un peu plus ce qui se passait dessus, et j'en suis venu à me mettre à faire mes propres maps pour Roll20 aussi. Tu vois, les maps que vous aviez vues, là, c'était les deux maps que vous avez eues, d'ailleurs, pendant la partie, c'est deux maps que j'ai fait moi-même. Ah ouais, d'accord. Et donc du coup, voilà, bon après, je l'ai fait avec Photoshop et des assets spécifiques, mais du coup, je m'amuse un peu à faire ça, et du coup, ça, au fur et à mesure, tu prends la maîtrise, donc au fur et à mesure, tu sais, si t'as un joueur qui est un peu perdu dans sa fiche, tu sais où c'est, tu sais où sont les problèmes techniques, etc., tu peux les orienter et les aider, et c'est, pour moi, c'est le rôle que doit avoir Roll20, c'est un rôle de simplificateur pour des jeux de rôle compliqués. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que tu prends un donjon et dragon, tu prends Pathfinder, c'est des systèmes compliqués où il y a beaucoup de choses à maîtriser, etc., et pour un joueur qui ne connaît pas, c'est compliqué de se dire, bon, bah voilà, tu me dis de faire un jet de sauvegarde de constitution, un jet de sauvegarde de vigueur, mais du coup, ok, mais du coup, je mets quel bonus, qu'est-ce que je peux avoir qui se rajoute à ça, etc., là, tout est automatisé, t'as juste à appuyer sur un bouton, c'est nickel. Mais ça, ça s'avoue que ça a été vraiment surpris par ça du coup, et puis ça rend tout fluide en fait du coup. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, souvent, même quand je ne suis pas MJ que je suis joueur, je dis au MJ, écoute, si t'as un souci sur une des fiches d'un joueur, tu me donnes la main et puis je regarde dessus et je m'en occupe, quoi. Donc c'est, pour moi, arriver sur Roll20, de rien, aujourd'hui, c'est compliqué, surtout avec les autres outils qui sont proposés qui sont plus ergonomiques, on va pas se mentir. Ouais. Let's Roll, j'attends qu'ils sortent pour tout le monde. C'est ça, le 3, ils ont repoussé encore et tout. Pour l'instant, ils sont encore en alpha, mais ouais. D'ailleurs, j'ai vu, j'ai vu Benjamin Dibling il n'y a pas si longtemps aux Utopiales, donc le week-end dernier. Ah, oui, du coup. Je ne suis pas allé lui parler, je l'ai juste vu à une conférence, mais il était là. Attends, non, mais juste, c'est vrai que Let's Roll, c'est très, très propre, enfin, je suis un peu peiné que ça prenne un peu de temps, d'ailleurs, de passer, enfin, un peu de temps. Après, j'avais regardé aussi un peu, je m'étais attardé sur Tilespire, qui, bon, c'est, il pousse un peu encore plus loin le truc. C'est en module 3D, c'est ça ? Ça a l'air compliqué, moi, je trouve. Ça a l'air compliqué, bon, après, le truc qui est bien, c'est qu'il y a des, tu as directement des maps qui sont préfaites ou des assets qui sont préfaites par, déjà, des mecs de la communauté qui sont des gros énervés, quoi. Donc, bon, c'est, bon, après, il y a la plus-value, voilà, d'avoir les trucs en 3D, etc., et tout. Bon, après, il faut que tout le monde ait le jeu, et tout, bon, c'est très compliqué, enfin, au fond, voilà, on n'est pas... Bah, c'est ça, c'est un peu ce que je voulais pas, là, sur Roll20, je suis le seul à avoir un compte payant avec les options de lumière, etc., et les options pour stocker toutes les images dont j'ai besoin, mais mes joueurs n'ont absolument pas besoin d'avoir un compte payant, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, on a pas besoin, on mutualise un peu l'outil, quoi. Donc, c'est l'intérêt, et c'est pour ça que j'attends que Let's Roll soit ouvert, et qu'on puisse s'inscrire pas seulement pour ceux qui ont participé au financement participatif, quoi. Parce que moi, j'y ai participé, j'y ai l'accès, j'ai fait quelques tests, etc., je trouvais ça très sympa, mais du coup, le jour où je me suis dit « Ah, bah, je vais tester, je vais faire jouer », j'ai envoyé les liens, et on m'a dit « Bah non, je n'ai pas accès, et tout. Merde ! » du coup, forcément, après, il y a une solution un peu, moi, que j'ai trouvé un moment, parce que moi, j'ai dû faire un truc, un moment sur un truc comme ça, une partie qu'on n'a pas pu faire, et du coup, le truc, c'est que j'ai streamé mon écran sur Discord, bon, c'est moi qui bouge les fonds, etc., bon, c'est un système D qui ne marche pas tout le temps, mais du coup, bon, voilà, c'était le truc, un peu la solution, le plan B que j'avais trouvé, clairement, mais c'est vrai que, bon, Let's Roll, je trouve que c'est agréable visuellement, et c'est une bonne chose, je trouve que pour la suite, du coup. Non, mais effectivement, après, on pourrait parler très longtemps, des tabletops, ça, c'est vrai, le truc. Je n'hésitais pas à aller voir sur la chaîne YouTube, j'avais fait une petite présentation de Suke, un tabletop, pour ceux qui ne le connaissent pas, et j'avais fait une petite présentation aussi de Roll20, plus précisément, pour ceux qui souhaitent s'y retrouver plus précisément dans l'outil, voilà. C'est pas, c'est pas, c'est pas inutile, parce que... Je calme ma petite pub aussi, n'hésitez pas, j'avais mis quelques, quelques conseils aussi sur comment s'organiser, et comment aussi... C'était quoi ce que j'avais dit aussi ? Comment... Ah oui, illustrer vos parties sans que ce soit forcément trop compliqué. J'ai déjà testé Foundry, alors Foundry, j'ai vu des parties dessus, et je n'ai pas encore testé, c'est lui Gansinolo au passage, mais j'ai vu qu'il y avait des fonctionnalités qui étaient très intéressantes, merci Robin pour le lien, j'ai vu qu'il y avait des fonctionnalités très intéressantes sur Foundry VTT, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'était pas forcément très facile à se mettre sur Foundry, parce qu'il y a besoin d'avoir plusieurs outils à la fois, de maîtriser le truc et tout, donc bon, je maîtrise Roll20 pour l'instant, en attendant qu'il y ait Let's Roll, je veux dire, je reste là-dessus pour le moment, et quand il y aura Let's Roll, on fera peut-être la migration, et peut-être qu'on fera, on verra, je ne sais pas s'il y a un partenariat possible avec Let's Roll pour la saison 3, on verra ça, en temps et en heure, je te dise, mais si ça se trouve, il n'y aura rien du tout, c'est catastrophique. Ah non, déjà après la transition, je ne pense pas que ce sera si dur que ça, honnêtement, c'est très... Non, je ne pense pas. Ils ont déjà des... Il y a des systèmes importés et puis tu peux créer ton propre système aussi. Ouais, non mais complètement. Tu peux y aller facilement. Revenons à la partie, parce que du coup, on parlait Roll20, donc on digresse beaucoup, Grèce, Grèce. Et donc du coup, l'arrivée au village d'abord, si on reprend chronologiquement l'épisode, les aventuristes sont d'abord arrivés au village, et il y a eu l'introduction, on va dire, du bataillon d'investigation du royaume avec le capitaine Joachim De Wett, et le charisme et la sévérité de ce capitaine que j'espère avoir incarné comme il fallait. Et puis, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, comme introduction ? Est-ce que tu t'entendais à ça ou pas du tout ? Alors, je t'avais donné deux, trois lignes d'introduction, mais est-ce que tu t'attendais à ce genre d'introduction ou pas du tout ? Alors, non, pas du tout, en fait, parce que, alors, du fait quand même que Joachim De Wett, si, parce que c'était un personnage que je t'avais proposé justement, mais bon, c'était vite fait l'idée, mais que du coup, lui était chasseur de sorcières, mais du coup, c'était marrant parce que, c'est rigolo, parce que quand tu es guest quelque part ou que tu as ton personnage, tu es le dernier à être introduit, tu es en mode je vais sortir de où ? Est-ce que je vais sortir de derrière un fourré ? En mode, et voilà, Romain, il est là, il est où ? J'étais caché depuis le début ! Mais là, mais du coup, c'était marrant parce que je me suis dit, tiens, et puis après, petit à petit, j'ai commencé à comprendre, je me suis dit, c'est là où on va en arriver, etc. et tout, mais j'ai bien aimé justement ce côté, ce côté de présence, d'entrée en matière, justement, qui donne un petit côté, enfin, j'aime bien, moi, j'aime bien, un peu sombre, voire un peu réaliste, la tendance un peu réaliste, un peu façon The Witcher ou des trucs comme ça, où bon, t'as des trucs un peu, c'est un peu gris, tout est un peu en nuances de gris, etc. Et j'ai bien aimé justement ce côté d'introduction où on est un peu dans une ambiance en mode, on sait pas, mais du coup, il y a quand même une enquête qui doit être menée, mais c'est quand même un peu louche, et pour des gens un peu éclairés, tu te dis, oui, c'est sûr que bon, c'est louche vu comme ça, mais elle est juste en train de faire des infusions de teint et des trucs, des huiles essentielles. Un herboriste, merde ! Ouais, voilà, c'est bon, calmez-vous, mais du coup, mais genre, monter en neige comme ça et tout, ça part en vrille. En soi, alors c'est une période que je trouve fascinante en histoire, l'Inquisition, on va dire, mais pas l'Inquisition espagnole, l'Inquisition plus sorcière, etc. Chasse aux sorcières, tout à fait, où du coup, effectivement, alors c'est lié à la religion, historiquement parlant, et au fait qu'il fallait trouver les porteurs du paganisme et donc les éliminer au fur et à mesure pour mener les gens à aller vers le christianisme et donc les décrédibiliser en disant que c'était le diable, etc. Mais de mon côté, j'aime beaucoup cette ambivalence qu'on peut avoir de se dire, bah, ok, elle a l'air de faire du bien, mais peut-être qu'effectivement, il a peut-être raison, elle fait peut-être appel à des forces obscures pour faire ça et en même temps, il se passe des choses où on ne comprend pas ce qui se passe, etc. et c'est vrai que le capitaine en lui-même est un personnage qui est relativement sombre et qui permet cette interprétation à la The Witcher, comme tu dis, effectivement, où il peut y avoir de la violence, alors j'ai essayé de ne pas aller trop loin parce que je ne suis pas personnellement fan du tout des violences gratuites, on va dire, que ce soit, tu vois, la sororité violence faite aux femmes ou violence faite aux enfants ou des choses comme ça, j'évite généralement ou si ça se passe, j'évite de faire trop de détails. Oui, voilà, c'est du... Donc, voilà, par exemple, on voit qu'elle a pris des coups, qu'elle a des bleus, des contusions, etc. mais je ne vais pas décrire le mec en train de lui coller un revers, c'est pas le but. Mais effectivement, cette dureté qui... Je voulais vraiment poser le contexte là-dessus sur... Parce que c'est là-dessus que part l'intrigue de toute la saison 2. Pour l'instant, je ne spoil pas sur ce qui va se passer après, mais l'intrigue part de là et du coup, pour moi, c'était essentiel de la poser avec un fond qui paraissent le plus réaliste possible et le plus viable possible pour qu'on ait en même temps l'écart aussi de monde entre ce qu'on voit là qui est le monde des humains dans le royaume qui est vraiment très terre-à-terre et le monde des fées auquel les joueurs sont confrontés avec justement les lutins qui sont... Les lutins et la grenouille volante aussi qui sont clairement très clairement des créatures féeriques et donc totalement sortis de cette ligne de réalité quoi. Salut tauliora, comment tu vas ? Bonsoir. Donc, une entrée en matière, j'avais un petit peu peur quand même quand j'ai écrit le discours d'introduction on va dire du capitaine, j'avais un petit peu peur qu'ils se disent bille en tête, on attaque le capitaine et on libère la jeune femme directement. C'est vrai que c'est le... C'est toujours... C'est le plus pour ça quand ils m'ont posé la question de mais tout seul il y a d'autres gardes ! Une armée ils sont viviles oh putain ! Tu les vois tout ce temps ils sont oh 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 question d'association de capitaine mais non mais non arrêtez ! C'est vrai que c'est toujours ça qui est un peu difficile dans les introductions si tu te dis si le... Comment on fait le... Si on te nique ton entrée en matière dès le départ après en soi ça m'aurait pas forcément niqué l'entrée en matière c'est juste que l'enjeu aurait pas été la même il y avait quand même les mystères qui se passaient au niveau de la de la colonie et il fallait quand même si les joueurs étaient intéressés par un minimum ce qui se passait au niveau des colonies trouver quel était le problème le seul truc c'est que l'enjeu serait déplacé d'un cran c'est à dire que là il serait juste passé sur une enquête en se disant bon c'est quoi le souci par rapport à là où c'est alors c'est une enquête mais en même temps on a un temps relativement limité parce que quand même le mec il est chaud de la corde et il a envie de la pendre ou il est chaud de la bûche et il a envie de la brûler mais du coup c'était un peu l'idée c'était de donner un sentiment d'urgence supplémentaire la recherche est la même mais l'enjeu n'est pas exactement le même en plus ça participe de plus ce qui plus est ça participe vachement à la toile de fond ça rend le monde vivant c'est à dire ça continue à avancer c'est à dire que les joueurs se disent si on fait rien la nana est pendue etc et le bataille de l'investigation part sur un autre village et ainsi de suite j'ai tendance à écrire mes scénarios de sorte à ce que je sais ce qui se passe au début je sais ce qui doit se passer ce que j'imagine se passer plutôt vers la fin et en fait tout le fil conducteur entre les deux et bien si les joueurs font des choses je sais pas exactement ce qui se passe par contre s'ils ne font rien je sais ce qui va se passer mais voilà donc derrière s'ils ne font rien et qu'ils ne s'impliquent pas dans certaines affaires et bien je sais que par exemple là pour le coup elle aurait été brûlée donc au bout d'un moment ils reviennent pas sorcellerie dans le doute on la brûle et puis on voit si ça va mieux après c'est radical c'est radical foutez la dans l'eau si elle coule c'est une sorcière si elle coule pas tu es là parce que c'est une sorcière parce qu'elle flotte d'ailleurs c'était assez drôle parce que je crois qu'à un moment donné c'est Eldemaff qui a fait la réflexion il a cherché dans le truc et tout enfin ils ont cherché quand vous êtes allé chercher dans la maison de la sorcière vous avez vu des choses un peu bizarres il peut brûler là enquêteur Eldemaff à votre série il serait bon alors allez faire classe sorcière allez scénario suivant bon bah c'est pas grave du coup voilà on va passer au scénario d'après super super une fois ça m'arrive avec des joueurs vraiment me me tourne le dos à un scénario j'ai fait bon bah tant pis non mais ça arrive ça arrive mais bon du coup effectivement bon vous êtes pas allé jusque là parce qu'effectivement vous avez fouillé un peu plus vous vous êtes dit que bon y'a pas forcément de signe qu'elle est mauvaise quoi y'a des signes qu'elle a l'air de faire des choses un peu magiques mais voilà c'est ça pour le commun des mortels c'est ça c'est un gratin doux il est bizarre et donc du coup justement la scène la scène dans la dans la maison de la sorcière avec Romuald qui fait un plutôt bon jet d'investigation un plutôt bon jet de perception mais qui du coup de par sa nature est pas intéressé par les mêmes choses que les autres joueurs et qui s'intéresse à la soupe d'accord ok mais ça c'est vrai que ça c'est enfin là c'est en fait moi dans cette idée là ce que j'avais voulu un peu refléter mais du coup t'as très bien emboîté le pas pendant la séance c'est un peu ce que j'essaie de dire à mes joueurs quand je me jette etc et tout c'est qu'une compétence ou un attribut etc s'interprète de manière différente voilà s'interprète de manière différente complètement en fonction du personnage c'est à dire que peut-être il y a le mec il a une perception très aiguisée etc et tout mais sauf qu'il y en a un c'est un cuistot et il y en a un c'est un chasseur c'est un chasseur de je sais pas genre un chasseur émérite de sorcière ou un truc comme ça donc le type il repère deux suites dès qu'il voit un signe à balistique et autres et l'autre il a une perception tout aussi aiguisée sauf c'est qu'il est capable de voir à l'odeur si le ragoût il est en train de cuire il est en train de prendre mal ou s'il manque s'il manque trois patates en plus ou autre qu'en fait et exactement c'est ça du coup c'est ce que j'essaye un peu de mettre en avant un peu comme moi j'ai des systèmes avec mes joueurs du coup où c'est un peu moins éclaté en termes de compétences et un peu plus concaténé c'est d'arriver à faire comprendre que ben oui pour un même faire de jouer votre background c'est ça c'est un peu le problème ce que j'ai reproché à Donjons d'Oragon c'est qu'ils ont un peu trop ils sont un peu trop lissés ils ont que le background du personnage ne se parle pas assez au travers des compétences et du coup les joueurs jettent juste des dés en fonction des compétences ils ne laissent pas le background s'exprimer au travers des GD en disant je suis un jeu de perception d'accord mais qu'est-ce qu'il y en a tu entends tu vois mieux c'est à l'odeur et tout il y a plusieurs manières de réussir enfin j'ai de perception tout le débat c'est tout le débat de système compliqué versus système simple oui voilà c'est à dire qu'en fait t'as un système qui est compliqué peut amener un certain nombre de libertés mais autrement c'est à dire qu'un système qui est compliqué il va te poser des bases et il va te guider dans une une certaine guideline de comment ton perso est et comment je dois de l'interpréter et je trouve que je suis assez d'accord avec toi je trouve que quand on crée un perso niveau 1 sur Donjons et Dragons là enfin aujourd'hui sur Donjons et Dragons 5 5ème émission je parle pas des versions antérieures je trouve qu'on a une version assez classique de l'archétype de classe qui est choisi le guerrier il a il a la capacité de porter de porter une armure et et de taper et du coup il a pas beaucoup d'autres compétences autour et voilà et je trouve qu'il manque ce côté un peu d'introduction effectivement comme tu disais du background avec des traits des choses comme ça là où alors après il y a des Pathfinder auxquels on joue alors Anima je vois Anima dans le chat effectivement Anima c'est compliqué aussi j'en avais entendu parler Pathfinder c'est relativement compliqué aussi comme système même très compliqué pour certains Pathfinder salut la guide d'imaginaire salut Evan oui et en fait Pathfinder c'est compliqué parce que t'as beaucoup de compétences mais du coup tu peaufines au fur et à mesure effectivement comment se comportera ton personnage en fonction de ses compétences et en même temps t'as des traits aussi des traits de personnages que tu vas choisir qui viennent directement agrémenter ton ton background tu vois genre par exemple t'as enfant des rues ou des choses comme ça où du coup ça te permet d'écrire derrière ton background et ça t'inspire là dedans le but c'est vraiment t'inspirer et et je trouve que Pathfinder 2 pour le coup fait mieux le travail que Donjons et Dragons 5ème édition parce que en fait les compétences que tu as et que tu choisis pour ton personnage ne sont pas liées à juste je prends des compétences rapidement au niveau 1 ou j'ai des compétences qui sont acquises en maîtrise par ma classe etc dans Pathfinder 2 en fait tu choisis un type d'historique un type de background en fait genre t'as une profession tu vois par exemple tu peux être médecin de bataille donc profession de base et donc du coup t'as des compétences liées à cette profession de base et derrière ça te permet aussi de développer un background parce que t'as des compétences de médecine certes mais derrière t'as été médecin dans l'armée donc t'as ce background qui vient t'aider à construire ton histoire etc que je trouve relativement intéressant alors Pathfinder 2 comporte aussi son lot d'inconvénients et son lot de critiques à apporter c'est évident mais bon évidemment ils ont une vision un petit peu trop enfin ils ont hérité ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer mais en même temps c'est ce qui fait leur succès et qu'il y a bien certains genre adorent ça c'est un côté très jeu vidéo je trouve très oui enfin c'est genre les jeux vidéo se sont inspirés de Dungeons & Dragons aujourd'hui en plus voilà c'est ça et que du coup maintenant Dungeons & Dragons suit les jeux vidéo qui se sont inspirés de Dungeons & Dragons avant donc en gros il y a vraiment cette dimension très leveling avec le truc de gagner un niveau vas-y gagner un niveau blablabla tous les trucs effectivement d'autant que ils ont cherché d'autant plus à se rapprocher des jeux vidéo qu'ils ont cherché à casualiser un peu plus on va dire la maîtrise du jeu de rôle et c'est tout à fait à leur honneur d'ouvrir d'autant plus la pratique du jeu de rôle à des personnes qui en ont moins l'habitude avec des règles plus simples etc et plus accessible mais je suis d'accord ça si tu ne pousses pas vraiment ton personnage à fond si tu ne pousses pas ta réflexion à fond en te disant je vais travailler mon background à fond parce que je veux avoir un personnage unique tu risques de te retrouver le rôdeur elf typique qui va ressembler au rôdeur elf d'une autre table et voilà même si tu l'interprètes un peu différemment tu vois c'est le souci que je trouve dans Donjons et Dragons 5ème édition aujourd'hui c'est qu'en fait ton personnage tu le construis au fur et à mesure tu le construis au fil des niveaux et tu lui donnes plus une ligne directrice au début comme tu pouvais l'imaginer auparavant en te disant bah je vais créer un voleur mais un voleur qui est plutôt motivé par de bons sentiments et qui du coup vole plutôt les riches et va avoir plutôt une sorte de remords à voler des pauvres et va essayer de compenser ça quoi et tu vois tu peux aller là dedans mais je trouve que Donjons et Dragons dans l'objectif de lancer une partie le plus rapidement possible qui est vraiment le but initial de se dire mais vous savez la session 0 qui dure pendant une après-midi complète où vous créez votre personnage et vous jouez pas ça vous lui dites adieu vous créez votre personnage en max 2h et derrière vous lancez la partie et bah je trouve que ça te laisse pas le temps pardon je bave sur le micro tout va bien tout va bien horreur ça te laisse pas le temps vraiment de mûrir ton personnage et de le travailler dans ta tête pour moi bah disons quoi après bon c'est pas en même temps il n'y a pas un appel à maturation du personnage par exemple dans le truc Donjons et Dragons justement tu le fais pas en fait simplement parce que si tu le fais ça va pas forcément servir autre que ça en fait c'est là où je pense on sort complètement du débrief incroyable ils le font que digresser mais arrêtez les bon sang oh la la mais en fait c'est là où je trouve en fait tu vas faire la différence entre les gens qui vont vraiment s'accrocher qui vont vraiment accrocher au principe du jeu de rôle et vraiment comprendre le principe du jeu de rôle qui est d'interpréter un personnage et de sortir de ton propre personnage versus les gens qui vont aborder le jeu de rôle comme un jeu vidéo c'est à dire que les gens qui vont aborder le jeu de rôle comme un jeu vidéo au mieux ils vont faire plusieurs parties en testant plusieurs classes et au bout d'un moment ils vont se dire bon bah même si l'EMJ il nous met des scénarios différents à chaque fois c'est bon j'ai l'impression d'avoir tout lu dans Donjons et Dragons et je vais arrêter là je pense que ils vont pas trouver en fait ce petit déclic qui va faire que derrière ils vont se dire je joue indéfiniment parce que j'ai une source imaginaire et une source d'épanouissement personnel indéfini et du coup je pense que c'est la différence qu'on va faire c'est à dire que ceux qui vont continuer ça va être ceux qui vont se rendre compte que bah on peut aller jusqu'à interpréter un personnage et vraiment aller jusqu'à sortir de soi et créer différemment c'est ça un peu de faire de l'acting ou un truc comme ça puis surtout après d'en accompagner d'autres personnes qui sont pareilles qui font le même truc parce que du coup il y a pas exactement c'est ça il y a une interaction qui se crée du coup c'est ça qui est bien mais bon Donjons et Dragons après c'est ça et sinon oui Pathfinder effectivement on est encore assez balbutiement en Pathfinder 2 donc effectivement il a encore pas mal de de mûrissement potentiellement à venir rappelons que Pathfinder 1ère édition a eu énormément de modifications en cours de route donc potentiellement ils vont faire des modifications aussi en cours de route de celui-ci donc c'est possible c'est possible donc voilà cette fuite sur DD5 c'est possible aussi c'est fort probable bref revenons à notre sujet initial on va deuxième digression on va jamais y arriver on y arriver troisième digression bientôt tout de suite maison de la sorcière on passe on sait ce qui s'y est passé c'était une scène relativement comique je dirais qui vous a apporté juste un peu de sympathie envers la sorcière une compréhension un peu plus poussée de la situation à savoir que voilà c'est une personne qui fait des choses pour le village mais qui est pas forcément comprise et derrière il y avait l'analyse du bétail et des champs alors là dessus vous avez analysé le bétail vous êtes allé voir le bétail à côté mais vous n'êtes pas allé voir les champs je pensais que dans la complémentarité en fait du bétail vous alliez voir ce qui avait été fait au champ et je vais te donner un élément que j'avais prévu au niveau des champs dans les observations que vous pouviez faire qui pour le coup t'as fait tilt toi vis-à-vis du bétail mais qui était pas vraiment à cet endroit là normalement enfin le lien était pas vraiment situé à cet endroit là initialement en fait dans les champs vous auriez observé des espèces de sillons des espèces de sillons un peu tranchés et profonds dans la terre au niveau des champs et des légumes qui pourrissaient parce qu'ils avaient les racines qui étaient complètement tranchées par le dessous etc qui évoquaient en fait la faute du du chapeau rouge et en fait au niveau du bétail alors certes il y avait des dégâts tranchants sur les animaux mais il y avait bon alors vous avez loupé je crois vous avez pas fait le max d'un des jets de perception j'avais plusieurs degrés de difficulté au niveau du jeu de perception et sur le bétail vous auriez pu distinguer des traces de sucion mais de genre grosse sucion quoi la grenouille et du coup vous avez pas fait non plus la différence entre les dégâts tranchants qui avaient été fait sur le bétail et de ceux qui étaient potentiellement c'était plutôt lié à une petite dague qui se plantait un peu partout dans le bétail etc donc c'était plus lié à la première créature que vous aviez croisée c'était le petit jack talon à ressort que vous aviez trouvé un peu plus tard le truc Romuald les a vu de près tout fait oui oui la grenouille effectivement elle a vu de très très près d'un peu trop près peut-être un peu trop près beaucoup et du coup c'est vrai qu'après l'enquête vas-y pardon j'ai coupé alors après en soi vous avez quand même avancé vous avez fait des conclusions qu'il fallait sur le sur le chemin parce que je vous ai donné aussi l'information des petites bottes en fer en étal des traces de petites bottes par terre que le jack était plutôt pieds nus donc vous vous êtes dit qu'il devait y avoir une autre personne potentiellement en plus mais effectivement il y avait cet élément là bon c'était pas crucial c'était pas crucial l'enquête pouvait quand même voilà l'enquête pouvait quand même se mener malgré tout mais il y avait quelques petits éléments effectivement que vous aviez pas débloqué donc voilà pour pour l'enquête à proprement parler après vous avez suivi les traces donc ça il n'y a pas eu il n'y a eu aucun aucun souci vous avez pu suivre les traces jusqu'à la zone effectivement la première zone de combat un peu un peu embuscade avec le jack talon à ressort et le crabeau et le crapaud féerique où pour le coup par contre tu as fait un tu as un peu raté ton jet de perception en fait au moment où ils étaient là et où j'ai voulu t'amener la description en mode le temps a l'air de se couvrir et en fait il y avait une grosse bouche au-dessus de toi oh il pleut oh non c'était pas de l'appui Romuald bon ça c'est très inspiré jeu vidéo la manière dont je l'ai décrit oui mais du coup t'es en train de regarder un truc et t'es en train de te dire ça se couvre oh du tout après bon c'est justement ce qui a rajouté un peu le côté pulp justement le côté avec la la grenouille parce que bon il faut aller alors c'était un combat pour le coup j'ai fait exprès de ne pas vous mettre de cartes sur ce combat parce que je me suis dit en fait vous allez être pris en embuscade oui oui pour son modo et ça va être le bordel ça va être un peu la bérésina là dedans donc ne pas mettre de cartes c'était volontaire pour aussi faire ressentir le fait que nous on est désorganisé il est où ? mais l'instant d'après il a sauté de l'autre côté ah oui mais c'est ça je trouvais que c'était une bonne idée aussi parce que de toute manière sur un individu qui se déplace très vite mis à part que tu vas faire bouger le token gauche droite tout ça ça serait ça aurait été juste inutile d'être ajouté simplement la frustration de faire bouger un personnage ouais avec des cases près pour que finalement l'autre il se téléporte plus l'entre tu te dis bon voilà l'information clé c'est le mec qui se déplace vite et le monstre plus gros qui lui il se déplace moins vite mais qui en fait est une menace bien réelle il n'y a pas besoin de la voir sur une carte pour savoir qu'elle est là c'est ça alors j'étais un peu alors j'avais fait la description de sa peau un peu molle du crapaud et j'aime bien parce que les joueurs en ont déduit qu'il avait une réduction de dégâts mais en fait non c'est juste que c'est un corps mou donc quand ça se plante dedans c'est pas c'est pas très élégant mais en fait il n'avait pas de réduction de dégâts et j'étais un peu dégoûté je dois avouer et du coup ça c'est un petit tips de MJ on va dire pour augmenter un petit peu la tension sur le combat j'ai augmenté un peu les points de vie du crapaud jusqu'à ce qu'il avale quelqu'un en fait parce que je voulais qu'il y ait l'attention de ah non il s'est fait bouffer et tout Romuald est-ce que ça va oui oui Romuald va à peu près plus ou moins bien et du coup du coup j'ai été en fait j'étais un peu dégoûté au moment où j'ai vu Eldebaft mettre un gros coup de marteau je me rappelle avec un ton critique de malade qui a mis le crapaud très 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 mal et donc du coup c'est à ce moment là où du coup je l'ai occupé après avec le petit Jack Talon à ressort en mode occupe-toi de lui oh regarde là-bas et du coup j'ai rajouté je crois une dizaine de points de vie au crapaud en me disant genre bon ça va une dizaine de points de vie ils vont le buter en 2-2 mais ça laisse juste le temps de créer un petit peu de tension en avalant Romuald et en créant aussi la scène que t'as créé toi-même et que t'as proposé toi-même en faisant Romuald il est pris avec la langue et puis il est moulé et le truc mais après c'est vrai que ça c'est compliqué enfin c'est vrai que c'est très dur d'avoir le lien entre les statistiques et l'instant dramatique parce que ça voilà certes si c'est très agréable et valorisant pour les joueurs d'arriver et de one-shot le boss toi derrière tu te dis bon ah ah en même temps c'est valorisant mais pas trop parce que si on l'a buté hyper facilement est-ce qu'on est vraiment fort ou est-ce qu'il était vraiment nul quoi et voilà c'est ça et tu vois du coup ça ne ça ne met pas vraiment en valeur non plus les capacités de tes joueurs c'est t'arnaque qu'on me dit dans le chat ils savent tôt actuellement mais oui oui effectivement alors d'ailleurs je tiens à préciser t'aurais pu augmenter les PV de Drupalik plutôt dans la saison 1 effectivement Drupalik le gobelin qui s'était fait éclater par par El Debaft d'un seul coup j'aurais pu augmenter les PV de Drupalik mais non non il a enchaîné plusieurs attaques et vu la quantité de dégâts qu'il avait fait si j'avais augmenté les PV de Drupalik ça aurait été beaucoup trop visible donc c'est ça aussi parce que des fois c'est d'arriver à l'ordre c'est ça il y a des moments en fait tu joues un peu sur la notion de réalisme des joueurs où tu peux la pousser un peu plus mais tu ne vas pas briser complètement le mur où là tu risques complètement de perdre tes joueurs je me tiens à préciser vous pouvez aller sur le discord point d'exclamation discord dans le chat débrief si vous voulez poser des questions aussi on peut les prendre sur le débrief sur le chat débrief il n'y a pas de soucis on peut les prendre là-bas ce racisme contre les gobelins ah là là et donc du coup ouais un combat que j'ai trouvé très drôle et où je me suis je me suis amusé à interpréter le psychopathe forcément voilà ça c'est bien voilà je veux bon très bien sur le petit péché mignon petit péché mignon j'ai vu ta vidéo qui est sortie aujourd'hui ou hier hier je crois où tu disais qu'il fallait faire attention dans l'interprétation des psychopathes je vais pas le comprendre c'est plus centré sur les joueurs surtout principalement parce que j'ai vu déjà des joueurs qui incarnent des persos erratiques comme ça et tu dois gérer et tu fais bon alors comment on t'expliquait que c'est complexe ouais en partie de jeu de rôle c'est une horreur en tant que MJ je suis d'accord c'est complètement une horreur quand tu joues avec un antagoniste qui est effectivement un psychopathe etc et tout je trouve que dans ce cas là après c'est sympa parce que ça amène un truc il va pas penser comme nous en fait le truc il va pas réagir si vous le faites quelqu'un enfin quelqu'un qui verrait peut-être mourir son crapaud de compagnie etc il peut peut-être être en train de de se sentir mal ou d'avoir un peu de la colère qui va lui pousser à faire des erreurs et tout mais là du coup il est pas réagi par cette règle là donc du coup comment on fait pour le battre en fait etc c'est très compliqué donc c'est ça donc ouais c'est ça peut ça peut amener du challenge en tout cas un personnage un personnage un peu un peu erratique comme ça en face et psychopathe face au joueur évidemment et donc vous l'avez fini d'une flèche dans le dos tandis qu'il essayait de se barrer écoutez on est pas là pour l'honneur on est là pour l'efficacité je crois que l'honneur dans cette session de jeu l'honneur on l'a pris pour son grade alors là nous voyons vous battez vous de manière honorable oui 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 tout à fait oui l'honneur c'est bien mais entre la flèche dans le dos et on va dire le combat de rue qu'on a eu alors là le combat de rue il était très très ah il était vénère ah la vénère le quoi exactement oh la la le quoi mais bon bref passons donc ça c'était la première session du combat et après ça vous avez eu un petit peu la pression des pas un peu lourds sur le sol oui moi j'ai cru qu'on est reportés à nous arriver dessus moi j'ai cru qu'on repartait sur un truc en plus le moment où je ne sais plus qui était caché mais caché du mauvais côté c'est Mayal qui avait fait un échec critique ça y est c'est la fin du monde le moins tanki du groupe va se prendre un truc qui débarque la maman du cratou ce qui nous a ouvert sur la scène du village gnome abandonné avec la vieille gnome que bon alors c'est mon deuxième péché mignon après jouer les psychopathes c'est jouer les vieilles j'adore jouer les vieilles et les vieux j'adore mais effectivement c'était alors ils n'ont pas demandé quel était le nom de la vieille oui je ne vais pas spoiler parce qu'on le découvre dans l'épisode de demain normalement je fais un petit teasing mais on le découvre dans l'épisode de demain mais ils n'ont pas demandé le nom de la vieille mais du coup ils ont été plutôt bien reçus avec perso je ne m'en souviens plus ah bah d'accord non mais on a retourné entre temps Maya alors franchement tu n'as aucun aucun mérite c'est même honteux je dirais mais du coup ouais la vieille qui qui vous a opposé en fait une sorte de pas vraiment un dilemme mais une sorte d'histoire aussi de toile de fond est venue alors se tisser entre bon déjà l'exode des des gnomes qui sont partis de leur village en quête d'une terre d'une terre nouvelle d'une part mais aussi la vieille qui n'est pas restée qui avait demandé à son fils de rester et son fils qui lui a fait un peu un coup de trafalgar pour le moment tragique où on fait ah oh mabille ça c'est bien aimé ça le truc j'ai adoré le moment parce qu'en fait je me suis dit je vais je vais il faut vraiment que je construise le perso pour que les joueurs comprennent au fur et à mesure l'histoire mais sans que ce soit vraiment dit directement et j'ai trouvé ça très drôle à faire avec le bah en fait l'élémentaire qui est accroché à son service en fait attaché à son service et qui a été sculpté pour ressembler à son fils au cas où elle veuille toucher son village tu vois et et puis le il a changé depuis qu'ils sont partis il a fait des pompes vraiment il est musclé incroyable et puis Mimi qui fait ah oui il a changé bah oui ça j'ai bien aimé parce que c'était un côté un peu triste quand même parce que bon bah la pauvre mamie en fait c'est ça t'as le côté comique du fils qui est tu te dis ah c'est un enfoiré et puis t'as le côté un peu triste de la grand-mère quoi qui est un peu voilà un peu laissé genre un peu bon laissé comme ça même s'il y a un petit côté tout genre ou quand même il a pas voulu la laisser toute seule mais en même temps bon il en a rien à foutre non plus enfin c'est ah le sucré salé le sucré salé on aime ça et un peu de sel et un peu de sucré c'est bon mais c'est sur la plaie ça fait mal chut c'est vrai que ouais mais le sucré salé effectivement c'est cette situation cocasse de la vieille qui croit que c'est son fils etc où en soi de l'extérieur tu te dis c'est drôle quand même et en fait vu de l'intérieur où tu t'attaches à cette mamie à cette grand-mère qui a l'air d'être sympathique et d'être un petit peu farceuse un petit peu drôle aussi et du coup tu te dis oh quand même la pauvre elle a quand même été abandonnée par son fils qui lui a même pas dit qu'il se barrait l'enfoiré c'est rigolo mais personne n'ose lui avouer c'est le truc exactement et personne ne veut lui faire le mal de lui dire mais en fait votre fils il est plus là merde vous auriez pu casser le mythe c'est vrai voilà mais personne n'ose c'est rigolo le truc alors après j'aurais dû vous confronter une autre situation où du coup elle fondait en larmes et elle ne savait plus quoi faire et voilà ça aurait été dramatique mais du coup c'est ça qui est marrant du coup sur les trucs des fois sur des petits dilemmes moraux un peu comme ça c'est des mini dilemmes mais dispersés de là-dessus et du coup pour retourner encore ce qu'on disait justement sur la création de personnages et la définition des personnages c'est ces mini dilemmes moraux comme ça qui ramènent du coup à définir un peu plus ce personnage où au fond tu vois qu'ils ont des émotions et ils se disent c'est triste quand même et tout où tu te dis bon bah ouais mais non on peut pas lui dire bon après la vie n'est pas toujours très drôle et puis il peut y avoir une certaine ironie mais ne pas empêcher qu'il y ait une tristesse derrière aussi enfin voilà et bon du coup j'étais assez content de cette petite construction là il y a eu le truc ouais c'est ça le truc et du coup moi avec Romuald en fait là le truc j'ai pas osé trop poser de questions non plus parce que je me suis dit déjà que lui il débarque il est en mode il a pelé des patates toute sa vie d'un coup il est là il voit des glombes dans tout le monde il aurait pu mettre les pieds dans le plat et faire du mot de pisse il est en pierre comment ça du coup comme les gens ils avaient plein de questions et tout je me suis dit il y a des questions qui allaient dans le sens du scénario je me suis dit Romuald pour l'instant il est tellement en mode mais qu'est-ce qui se passe que je me suis dit ramener à des questions bêtes ce serait dommage parce que ça on perdrait l'engouement qu'il y a pour aller vers la suite parce qu'on s'appartait sur le lac et Romuald il était encore dans sa tête un process de mais pourquoi il y a un golem en pierre de l'or aussi c'est pour ça je m'étais dit j'ai mis un peu mis Romuald dans retrait parce que lui dans sa tête il est sur des questions basiques là où tout le groupe il est déjà prêt à partir une question un peu en secret du genre mais comment ça peut être son fils ou un truc comme ça je sais plus j'aime bien mettre des fois un peu basique mais du coup qui ne mique pas tout j'aime bien faire des questions comme ça des fois qui sont juste ce que j'appelle les questions qu'on entend presque en voix off avec le personnage qui est hors écran qui se pose à lui-même et genre les gens du groupe sont plus soit ils réagissent dessus soit ça passe juste ça reste juste en arrière écran et c'est le spectateur qui fait genre il se pose la question c'est les voix en background qui il s'est planté il s'est planté tu vois des trucs comme ça c'est ça des trucs où ça amène un peu de profondeur au personnage le seul exemple qui vient à l'esprit c'est genre dans Simba de la légende des sept mers tu entends juste le dessin animé tu vois juste c'est suggéré qu'à un moment le chien il vomit parce qu'ils sont sur un navire qui tangue et tout tu entends juste la voix du vieux marin qui dit mais où est-ce qu'il a trouvé les carottes et genre quand t'es gamin tu comprends pas ça puis tu vois tu fais t'entends le truc tu te dis c'est marrant il y a une petite langue qui s'est glissée en fond et tu ne l'avais pas du tout capté quand il était gamin mais c'est des trucs comme ça que j'aime bien faire des fois même en jeu de rôle où ton personnage il n'y a personne qui réagit mais c'est juste il a dit un truc par dessus c'est ça puis le du coup vu qu'on est en actual play c'est aussi le but c'est qu'il y ait des choses que les viewers puissent relever parce que nous quand on est dans la partie ça m'arrive très régulièrement d'avoir des remarques de joueurs mais comme je suis concentré à envisager la suite etc je réagis pas forcément sur les blagues des joueurs et soit eux réagissent entre eux soit parfois c'est marrant parce que c'est une petite blague qui passe un petit peu inaperçu qu'il y a d'autres choses qui sont reparties derrière directement mais derrière tu peux avoir quelques commentaires de ton temps de joueur ils font ah très drôle et tout ça crée une deuxième lecture aussi pour les joueurs voilà c'est la deuxième et un peu de recul aussi c'est assez c'est assez marrant donc voilà mais là c'est vrai que c'était une scène où il y avait il y avait pas mal de lore pas mal de lore qui était apporté ça ouvrait les portes sur le tant du lore qui était associé à Mibi au niveau des gens du lac que du lore purement on va dire géopolitique et historique sur pourquoi les peuples sont partis sachant qu'ils sont au courant qu'il y a des peuples qui sont partis au niveau des joueurs même si je crois qu'ils ne s'en sont pas forcément trop souvenus à ce moment là mais effectivement c'est le plot de base en fait de la saison 1 où en gros le royaume principal le royaume du coeur a été déserté d'une grande partie des peuples non humains suite à une vague de racisme assez prononcé dans le royaume et donc du coup ces peuples là au lieu de chercher une place qui n'était pas la leur on cherchait une terre autre mais ça pour l'instant on le devine juste en fait on ne sait pas jusqu'où ils sont partis où ils sont allés etc et donc là ça resouligne un peu plus le contexte de racisme de l'endroit du fait que le flérine qui est passé à ce moment là lui cherchait à avoir de plus en plus de merci Mayan cherchait de plus en plus à avoir des gnomes qui le suivaient en fait dans son exode donc du coup il a fait un peu le tour puis il a recruté le village puis le village l'a suivi donc du coup tu vois les impacts de ce contexte historique que tu voyais pas jusqu'à présent mais ça c'est bien parce que t'as réussi là je connais pas bien le lore d'Anima l'ancien j'en ai parlé mais c'était ça a l'air c'est très ouvert Anima j'ai l'impression c'est genre trop faire ce que tu veux et du coup c'est un bordel mais moi ce que j'ai bien aimé c'est que t'as pas fait du t'as pas fait du ce que j'appelle du lore dropping c'est à dire genre genre le truc en mode voici le pavasse de lore asseyez vous cette cinématique risque de durer plusieurs minutes et toi t'es en mode 20 minutes parce que ça m'est arrivé c'est ça de faire par les productions mais c'est ça mais tu es en mode mais ça m'est déjà arrivé en plus ça m'est déjà arrivé quand MJ du coup quand j'étais joueur qui a fait du lore dropping comme ça genre qui a pendant 20 minutes mais 20 minutes non stop il a lu son lore et j'étais en train de mourir en fait après ça ça peut m'arriver mais généralement en fait le lore que je donne soit je le donne comme ça par des personnages qui vont dire il s'est passé ça tout ça soit je le donne par exemple ils vont trouver un livre dans lequel il a écrit pas mal de choses et je leur demande est-ce que vous lisez le livre et du coup ils me disent oui ok je leur demande en gros vous lisez quoi dans les grandes lignes vous lisez précisément comment ça se passe et donc du coup selon ce qu'ils me disent souvent s'ils me disent je le lis précisément je leur dis bah ça va vous prendre plusieurs jours à lire et donc du coup chaque jour je vais apporter des éléments de l'or sans les surcharger d'une fois d'un coup et je vais leur dire voilà donc ce soir en lisant le livre tu as appris ça 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 dans le livre mais voilà mais ça c'est un moyen de faire du lore dropping oui mais c'est de l'amener en fait c'est de l'amener de manière un peu plus 20 minutes en brut là mon dieu mais j'étais mort à l'intérieur quoi je 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 bref plus il était tard quoi je trouve que c'était vraiment on est arrivé au moment avec un peu de retage pas il devait être une heure du matin ou alors tu fais du lore dropping quand c'est les joueurs qui posent des questions et qui tend qui te font sur de l'explication de lore ou alors dans ce cas là si tu le fais d'une autre manière c'est le truc ou dans ce cas effectivement si le livre bon bah tu tu leur donnes des pages de grimoire que tu as rédigé enfin tous les trucs en mode énervé et tout pas du genre bah 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 vas-y lili tout ça te fait zizir et que c'était la maison bon bah on fait une soirée lecture je vais me mettre en pyjama et puis je vais chercher un petit soupe et puis j'ai enfin en perte à store très bien il était d'une fois un dragon pas content exactement mais du coup du coup un petit peu de lore dropping mais le gâcher c'est amené c'est vraiment quand je dis lore dropping c'est vraiment le truc où bonjour ceci est un pas va c'est vraiment le truc enfin c'est ah c'est bon regardez les cinématiques ah oui mais c'est ça c'est vraiment c'est un peu un même parce que sur quand je joue à Final Fantasy XIV et justement il y a des fois t'as un petit t'as un petit encart qui te dit les cinématiques qui vont suivre sont plus longues que prévues et ils sont importantes pour le déroulé de l'histoire veuillez le prendre en compte avant de lancer la cinématique et là tu fais ça y est il y a 15 minutes de cinématiques j'en peux plus qui arrivent donc tu te mets dans ton siège putain si tu fais c'est parti lore dropping ouais alors je crois que les seules fois où je m'autorise vraiment à faire des séances enfin des phases cinématiques dans le jeu de rôle c'est les phases soit d'introduction du scénario soit de conclusion du scénario ouais voilà ouais parce que c'est du coup l'épilogue c'est ça exactement et alors je l'ai fait à la sortie de la saison 1 quand il y a eu l'effondrement de la pique dans lequel ils étaient au niveau de du tombeau des ristées etc et donc de la perte de leurs compagnons etc ça je l'ai fait de manière je vais dire cinématique parce que avant ça ils avaient construit tout le le build up émotionnel de la perte de leurs camarades et derrière en fait la cinématique je l'ai fait comme ça pour vraiment souligner en fait la tristesse de la perte de leurs camarades et le fait que voilà on s'arrête à la fin de la saison 1 pas sur un climax mais sur une situation où tu te dis ah putain mais qu'est-ce qu'ils vont faire après quoi ouais voilà c'est pour amener une transition mais voilà c'est ce qui amène une transition aussi voilà il y a quelque chose et donc voilà mais c'est les seuls moments où je m'autorise sinon j'essaye d'éviter de faire des phases vraiment purement cinématiques qui sont pas bonnes pour les joueurs mais non parce qu'ils sont là ils écoutent et ils font oui alors vas-y je ne suis pas acteur ah c'était ça mais ça avait 20 minutes je me rappellerai je crois que ça vraiment ça m'a tellement marqué 20 minutes comme ça là où tu le regardes en chaine faillance et tu te dis mais est-ce qu'il va s'arrêter et on se regarde avec un autre joueur non ah mais c'était ça c'est vraiment le truc tu dis un truc et lui il interprète son PLJ qui te raconte toute l'histoire du monde et toi t'es en bas donc je ne peux pas intervenir très bien alors je vois Mayem qui dit on te fera un code on te le dira genre on baille lourdement non mais alors ça vous est arrivé de bailler lourdement en fin de session de tournage mais pas du tout parce que je faisais une cinématique ça c'est bon à dire mais c'est vrai que bon déjà le fait aussi de jouer peut-être on a fait ça en après-midi enfin le truc c'était un peu on a fait ça mais déjà ça c'est bien parce que ça c'est un truc que beaucoup de MJ oublient mais quand tu es assis fin de journée après le taf ah bah tu fatigues il commence à être 23h30 etc c'est bien beau de préparer le climax à 23h30 où le dragon arrive en éclatant le toit de la cathédrale mais sauf que là tes joueurs ils se sont éclatés c'est complet parce qu'ils ont mangé en plus pas forcément des trucs très équilibrés machin donc ça tape une bonne tartiflette ouais voilà c'est ça tu en es peut-être à ta cinquième pierre en peinte et tout donc t'as peut-être les yeux qui commencent à faire coucou donc c'est quoi à dire mais c'est des trucs à prendre en compte où forcément tes joueurs ils vont être moins attentifs avec le temps qui se découle comme le truc c'est ça et du coup moi personnellement maintenant je préfère faire des parties plus courtes oui mais plus efficaces on va dire genre t'arrives c'est l'heure tu dis salut et tout bon bah on commence ouf et voilà et tu fais ça moins long quoi 4h c'est épuisant même en après-midi alors c'est épuisant parce qu'en plus on tourne donc on a pas vraiment de pause hors jeu en fait c'est ça qui crée l'épuisement parce que 4h en tournage pour de l'actual play je dirais que c'est l'équivalent de 5 à 6h de jeu parce que il y a un moment on fait la cuisine on commande de quoi gorite machin tout le truc exactement donc c'est complètement différent c'est complètement différent et c'est pour ça que maintenant on les joue de manière un petit peu différente sur le nouveau enfin sur les derniers épisodes de tournage on a fait ça comme ça là on fait ça de manière un peu différente on fait une pause entre chaque épisode en fait je cadre les épisodes je regarde l'heure à peu près je vois voilà il est à peu près une heure je vais essayer de caler un climax donc je vois à un moment donné où je fais et ben on va s'arrêter là et du coup on fait une petite pause à chaque fois ce qui fait qu'on fatigue un peu moins on joue un peu plus longtemps mais on fatigue un peu moins et c'est ça qui est important au final c'est ça qui est la différence entre une session de tournage et une session une session de jeu informel on va dire c'est ça donc donc c'est mais c'est pas c'est pas bête de le souligner c'est même important de le souligner cette différence entre les sessions de tournage d'actuel play et c'est pour ça qu'il y a parfois certains d'actuel play qui ne tournent que 3 sessions par 3 sessions bon moi je voulais qu'on ne tourne qu'une fois par mois donc j'ai fait 4 sessions par 4 sessions on va dire mais voilà bref on arrive presque à la fin de la chronologie on va dire puisque derrière on a le combat du chapeau rouge et donc le combat de rue le fameux combat de rue le combat de rue un peu un peu bordélique ou alors en pagaille vous êtes il y a eu des filettes jetées sur le ça c'est toi qui as fait ça il y a eu des filettes jetées sur le chapeau rouge pour essayer de l'immobiliser ce qui a marché quand même pendant un temps combat de ruelle plutôt exactement il y a eu il y a eu des petits coups des petits coups en traître sur le côté là ça c'était terribles terribles images des images que nous flûterons pour le reste oh non le pauvre on est ronge on sait vraiment ça il y a eu une flèche aussi un peu perdue qui s'est plantée dans l'arrière train d'un caracal qui s'est pas senti bien derrière oh purée il y a rien que c'était l'éthique du vol de chapeau aussi effectivement merci Mayal heureusement que vous lui avez volé son chapeau parce que mine de rien ça lui enlevait pas mal de bonus il l'avait au début ça lui enlevait pas mal de bonus notamment pour toucher et je pense que potentiellement il y aurait peut-être eu un mort si vous lui aviez pas enlevé son chapeau parce que c'est quand même un adversaire assez violent le chapeau rouge c'est quand même un adversaire plutôt élevé ça s'est senti dès le début et lui enlever son chapeau c'était un move plutôt intelligent je vous l'ai suggéré quand même avec les connaissances mais parce que je me suis dit s'ils ont pas l'info ça va être complexe en frontal alors avec un peu de chance c'est soit Romuald soit Dervish qui meurt c'est surtout dans le sens c'est des PNJ sauf le respect que je te dois c'est pas si grave vous voyez Romuald tu es sacrifié va devant Romuald mais j'ai peur non Romuald l'est pas peur mais sachant que depuis le début de la saison depuis le début de la saison je leur mets des adversaires qui potentiellement les mettent dans des difficultés assez vénères ils ont fait un affrontement où Eldebaf a failli y passer je crois que c'est aussi le prêtre qui a failli y passer lors du alors lors du premier combat de la saison 2 il a failli y passer et sinon c'est Eldebaf qui a failli y passer lors du dernier combat de la saison 1 enfin bref donc du coup il y a des en ce moment ils font des combats où c'est relativement chaud à chaque fois donc faut un peu rééquilibrer aussi parfois pour que tout ne soit pas ultra complexe on va dire et donc du coup là le combat a été alors à la fin j'ai voulu faire en sorte que ce soit un peu flou parce que justement la situation était vous étiez tous sur lui donc je crois qu'à un moment donné il essayait de se barrer ou vous êtes jeté sur lui pour essayer de le rattraper vous avez réussi mais donc du coup j'ai fait en sorte que ce soit flou vous ne voyiez pas trop qu'il avait pas l'air de bouger mais que c'était compliqué de voir s'il était encore en vie ou pas il aurait fallu faire un jet de médecine en fait pour voir s'il était encore en vie et puis vous étiez toujours en train de le charger ce qui fait qu'à la fin il était mort c'est dégueulasse c'est vrai c'est vrai que c'était un peu compliqué le Maïal aussi avait pris cher il était pas bien non plus tout le monde avait pris le truc ah bah il avait pris un attaque circulaire avant d'essayer de se barrer qui avait fait sacrément mal qui fait pour du bien et on est tous dessus je l'ai un peu improvisé cette attaque circulaire je dois avouer je la mets souvent sur des boss qui sont c'est une capacité très pratique dans le sens où c'est ça un boss seul contre un groupe tu es obligé à un moment de faire des attaques qui prennent qui charclent si tu veux qu'il y ait des enjeux qui ressortent et que tu te dises il faut qu'on le descende parce que sinon on est dans la merde il faut que tu le fasses il prend plusieurs personnes et là en plus il avait la faux donc ça paraissait assez simple de faire une attaque circulaire avec une faux tu vois ça c'est trop logique voilà ces trucs mais ça c'est vrai que j'ai toujours dans mes boss et s'ils sont solitaires c'est toujours un truc qui est envisageable ou alors c'est des capacités qui se déclenchent quand t'es au corps à corps avec eux j'ai déjà opposé un boss à un groupe de joueurs dans ce monde là aussi d'ailleurs un boss qui en fait avait une aura de malédiction autour de lui et donc du coup si t'étais dans cette aura là t'avais des affaiblissements qui se plaçaient etc et donc quand t'étais dessus quand t'étais autour de lui t'avais des affaiblissements si tu sortais tu laissais passer un round t'avais plus les affaiblissements mais du coup c'était compliqué parce que les gros bourrins du groupe pouvaient pas foncer au cac parce que derrière ils avaient des ils prenaient des dégâts et ils avaient des affaiblissements donc ils avaient du mal à toucher et en même temps lui faisait en sorte tout le temps d'essayer d'être au corps à corps avec eux ouais voilà c'est ça il joue sur ses forces près exactement donc ils se déplaçaient pour être au corps à corps avec eux il avait des sorts en plus au corps à corps pour leur mettre sur la gueule c'était des joueurs de niveau assez élevé donc oui c'est ça il leur avait mis un niveau de jeu assez complexe aussi on va dire et voilà bah oui forcément ça prit et du coup ça avait donné une séance de combat assez mémorable où le perso en fait était l'avatar d'un enfin c'était un dieu qui essayait de prendre le de niveau assez élevé mais rappelons le ouais ouais non mais en fait c'était pas vraiment c'était pas vraiment un dieu mais c'était un dieu qui essayait de s'incarner dans une enveloppe charnelle ouais d'accord genre un avatar du coup il était pas aussi il était pas encore aussi puissant que s'il était incarné complètement mais il était en cours d'incarnation donc du coup il était déjà relativement puissant il avait quand même des capacités plutôt correctes il était quand même pas dégueu il était pas dégueu quand même le coquet il était quand même après c'est c'est vrai que c'est difficile après de enfin moi je raisonne toujours quand je fais des combats de boss parce que du coup comme c'est je suis avec des systèmes fait maison c'est à chaque fois que j'ai pas un bestiaire quoi et à chaque fois je raisonne en termes de mécanique c'est à dire le truc c'est comment qu'est-ce qu'il va faire pour comment il va des boss à phase ouais voilà c'est ça ou comment il va enfin comment lui il a prévu de triompher pour combler ses faiblesses en jouant sur ses forces c'est un truc est-ce qu'il va chercher à immobiliser les gens et dans ce cas là du coup faire plus de dégâts à des personnes immobiles ou un truc comme ça et tout après c'est au joueur de comprendre la mécanique derrière pour réagir au mieux au mieux voilà par exemple avec le bonnet rouge voilà lui c'est c'est son point c'est son point faible du coup et après bon c'était le truc c'est pas facile en vrai les combats de boss non c'est la recherche d'équilibre en permanence tant que l'AMJ t'essayes de trouver l'équilibre entre mes joueurs vont se faire démonter la gueule et c'est pas drôle et ça va être beaucoup trop facile et ils vont pas non plus ressentir d'amusement donc t'essayes de trouver l'équilibre entre les deux en disant combien de points de vie je lui mets quelle capacité je lui mets comment faire en sorte que leur capacité principale et leur stratégie habituelle de combat soit un peu mise à mal pour que ça les challenge et qu'ils se disent ah il faut qu'on réfléchisse un peu différemment que d'habitude mais qu'en même temps ce soit pas insurmontable et qu'ils puissent trouver les outils pour pour pouvoir pour pouvoir s'en sortir c'est vraiment un travail qui peut n'être pas simple alors après il y a des systèmes de jeu qui existent avec des bestiaires établies et basez-vous sur les bestiaires quand vous commencez à être MJ parce que créer son propre bestiaire et ses propres monstres c'est vraiment un gros challenge mais 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 ouais c'est même quand on prend un bestiaire et qu'on essaye de faire un groupe de de monstres opposés aux joueurs c'est pas toujours simple de savoir combien de monstres mettre mais c'est ça de la difficulté mettre etc d'équilibrer en fait de la rencontre et de se dire bon bah là exactement le troll des cavernes ça me semble être très valable pour eux alors qu'en fait pas du tout c'est dans ces stats c'est pas du tout c'est pas du tout valable c'est vrai que c'est pas facile après le truc puis surtout en fait la complexité qui a ramené vraiment le truc c'est que moi j'ai beaucoup plus de mal à faire des boss qui ont une taille humaine ou genre inférieure à humaine en fait parce que du coup le risque est ouvert de là je je lui fonce dessus et je le choque les trucs comme ça c'est à dire quand tu as un boss plus gros j'essaie d'attraper la patte du dragon ça ne fait rien c'est inutile mais forcément quand le truc est plus petit tu te dis forcément t'as la résultante d'un coup d'ouvrir au risque d'ouvrir au risque de les joueurs contentément tu as tu as un personnage qui est soit insaisissable comme le Jack Talon qui se balade un peu partout soit il y a une dextérité de malade et tu peux pas réussir à le choper vraiment au corps à corps ça peut être compliqué donc c'est mais ouais je comprends ce que tu veux dire créer des boss petits alors à taille humaine je pense que c'est faisable parce que généralement tu l'accompagnes en fait de sbire oui voilà c'est ça il faut qu'il y ait des choses comme ça un truc un environnement ou alors il est il est relativement puissant comme personnage un mage ou un truc voilà ça peut il est en train de voler dans les airs et donc tu peux pas te jeter sur lui en essayant de le choper enfin des choses comme ça le boss est en vie d'huile ça peut être une solution il faudrait pas me vaincre alors moi ça me fait surtout penser à OSS117 avec j'aime quand on m'enduit d'huile ah oui le truc c'est vrai qu'après c'est complexe ça a toujours été assez dur sur les boss sur des boss parce que bon la première réaction des joueurs c'est de se dire je suis capable de jouer de la force avec lui en fait de le choper et surtout de jouer de gagner par la puissance du nombre en fait parce que les joueurs ce qui caractérise un groupe de joueurs c'est qu'ils sont en groupe et quand il y a un boss tout seul il faut qu'il arrive à contrer le nombre en étant solitaire parce que c'est ce qui par exemple c'est ce qui dépeint un peu au moment dans Game of Thrones au moment où il sait plus il y a le garde enfin il y a un garde le meilleur bretter de tout Westeros mais c'est dans un flashback qui se bat contre 4 jeunes ou un truc comme ça enfin des jeunes nobles qui se battent avec des épées mais au final il finit par mourir même s'il en tue de 1 ou 2 ou 3 je crois mais il finit par mourir parce que les mecs au bout d'un moment sur le poids du nombre le mec il donne un coup il s'est passé avec 2 épées il donne un coup le mec il n'est pour lui mettre un coup il était avec une épée tu parles tu parles de Ned Stark ou de non justement c'est on voit Ned Stark du maître d'arc du maître d'arc on voit Ned Stark mais dans sa jeunesse qui est obligé de tuer du coup le garde celui qui a deux épées voilà et donc en fait le mec est en armure il se bat contre des mecs qui sont en gambison etc mais au bout d'un moment en fait il trépasse parce que le poids du nombre fait que même s'il se passe derrière et il se prend un coup d'épée et ainsi de suite etc et en fait c'est la dégringolette du poids du nombre en fait qui fait que ça passe au dessus alors que le mec il les prend tous en 1v1 sans transpirer il les tue à la suite donc tu fais ah c'est ça du coup c'est complexe c'est complexe à jouer et de rendre un combat intéressant sur le coup sur le coup comme ça c'est comme il y a aussi dans la saison 1 je crois quand Arya se met à fuir et que le son professeur de danse oui se retrouve avec des gardes face à lui il en il en il en il en a un mais en même temps faut quand même pas déconner il a qu'une épée en bois il a pas d'armure et l'autre en face il est en armure de plaque complète avec une grosse épée de très bonne facture le truc le mec est fait pour être le mec qui peut tuer un état grandement enfin il a peut-être pas le talent de tuer n'importe qui mais il a l'équipement pour tuer beaucoup de gens et donc ça comble ses lacunes de bon bah nous conclurons là dessus en disant what do we say to the death porter des casques aussi c'est important oui 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 on en a pas essayé fils d'unijambiste fils d'unijambiste pour pour comment pour combattre c'est compliqué ça bon je pense que la dernière partie on va un peu passer dessus parce que c'est la phase de la maison de Mibi avec l'introduction du lord de Mibi et je pense que on a une petite phase d'émotion mais c'est encore très petit et on va vivre la suite de tout ça dans l'épisode qui va venir demain donc voilà donc je pense qu'on va pas en dire beaucoup plus sur les sur ces 4 épisodes là je pense qu'on a fait le tour de mon côté moi y'a pas eu beaucoup de surprises dans le sens où vous êtes pas sorti de la trame et vous avez joué vous avez joué ce que je pensais que vous alliez jouer quoi alors après j'avais ouvert un petit peu sur la fin quand même avec le départ de Dervish et à savoir ce que toi t'allais t'allais envie de jouer pour la fin de Romuald d'ailleurs tu l'as vécu comment ce passage là parce que je l'ai un peu droppé comme ça à la fin en disant Dervish il en a marre il se barre mais Dervish qui ose bah je sais pas du coup c'était marrant parce que tu vois ça mettait un peu ça mettait un peu un dilemme moral à Romuald mais moi je le voyais trop lâche en fait vraiment Joachim de Vette dans l'idée que j'en avais c'était genre il terrorisait Romuald et il s'est dit je veux pas finir comme les sorcières en fait donc il préfère une vie où il va souffrir parce qu'il va être il va être le souffle-douleur de tout le monde à plutôt un truc où bon surtout qu'en plus c'est un fuyard et il va de se mettre parce qu'il y a un côté rassurant aussi le fait d'être dans la brigade dans la brigade d'investigation où t'es nourri le jet blanchi et il y a pas des bandits qui vont venir te suriner ou t'attaquer c'est genre tout le monde s'écarte et c'est toi t'es au milieu bon tu pelles les patates mais il y a personne qui va t'emmerder donc lui bon il aurait été là un peu bateau les premiers bandits qui passent la cavale c'est pas forcément le truc qui aurait le plus plu effectivement à Romuald d'autant plus que là bon alors ça aurait été une cavale pour aller rejoindre une autre île apparemment mais bon se cacher tout ça je pense que Romuald l'envisageait de manière très stressante ah oui oui c'est ça le truc de puis bon les capacités puis il y a le côté voilà sécurisant de l'armée qui fait que bon t'es pas tout seul sur les routes parce que c'est comme ça que j'aime bien aussi justement dans le médiéval fantastique c'est les routes pas sûres etc les bandits les trucs le côté puis bon faut survivre aussi parce qu'il n'y a pas de supermarché pour aller acheter son sandwich triangle un truc donc va dormir la nuit à moins 6 degrés la pluie va bouffer des champignons que tu sais pas si c'est les bons traumatisés du séjour en crapaud ouais du coup voilà il s'est dit je veux plus je veux peler des patates jusqu'à la fin de ma vie ah non l'appareil c'est fini pour moi l'aventure elle ne va pas trop ah là là non mais vous bah du coup tu découvriras aussi dans l'épisode qui sortira demain ce qui attend pour la suite pour Romuald est-ce qu'il arrivera à mentir à Joachim De Wett sur l'avenir de Dervish est-ce que je pense que est-ce qu'il continuera avec l'armée est-ce qu'il s'arrêtera peut-être en route bref toutes ces réponses-là seront dans l'épisode de demain donc c'est ming voilà on n'était pas à aller voir ça ouais au global effectivement non il n'y a pas eu trop de choses qui sont sorties de la trame que j'avais prévue donc c'est pour ça que quelque part c'est pas trop grave sur cette session-là que je n'ai pas tourné de brief d'annonce session parce qu'au final vous avez tout vu voilà ça aurait été un peu une redite de vous faire un brief vous avez tout vu il faut le dire comme ça et alors là il y a eu du combat petit spoiler dans les épisodes à venir il y aura beaucoup de lore il y aura pas mal de lore de réflexion de discussion sur le passé des joueurs aussi donc vraiment j'espère que ces épisodes vont vous plaire parce que c'est pas forcément les plus simples en écriture parce que derrière il faut il faut anticiper toutes ces questions-là mais ce sont probablement les plus engageants pour les joueurs donc vraiment soyez présents parce que je pense que de leur côté ils ont vraiment apprécié cette session-là donc voilà nickel bon bah en tout cas c'était un plaisir de parler avec toi ce soir de même de même je suis très content de beaucoup digresser ouais bah c'est ça on aurait pas fait une troisième digression donc ça va c'est bon vous sauvez mais j'aime bien je trouve que c'est bien de faire des débriefs en vrai je n'en fais pas quand j'y pense je n'en fais pas tant que ça avec mes joueurs et je trouve que c'est une bonne chose parce que tu peux tu peux voir un peu les coulisses du coup et les joueurs sont plus à même de comprendre aussi en se disant ah ok c'est comme ça que ça fonctionne et dans ces moments-là c'est peut-être comme ça qu'il faudrait peut-être réagir ou peut-être là comprendre quand est-ce qu'on a un petit peu le tempo à avoir un peu genre ah j'ai la parole et là on peut on peut se laisser aller sur le truc où là c'est plus le moment en mode on est dans le rythme de telle action etc donc c'est bien du coup j'aime bien mais tout à fait et puis en tout cas moi de mon côté c'était un plaisir aussi d'avoir un MJ pour ce débrief également et donc d'échanger certains petits trucs et à ce qu'on va dire les secrets de MJ seront dévoilés les secrets voilà et puis ça donne une ambiance un peu table ronde un peu un peu discussion autour du sujet c'est toujours plaisant on n'a pas encore fait de table ronde sur cette chaîne peut-être qu'un jour on fera des table ronde on verra ça quand ça se justifiera qu'on trouvera le temps enfin que je trouverai le temps parce qu'entre les les tournages et les les sessions bac à sable aussi qui me prennent du temps à préparer c'est vrai que c'est très chargé mais bref mais en tout cas merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu et puis et puis merci aussi pour l'interprétation de Romuald j'espère que mon interprétation de Romuald en tant que PNJ te conviendra et qu'elle correspondra à ta vision du personnage je n'en doute pas j'ai hâte de voir ça enfin juste voilà bah écoutez c'est la fin de ce débrief est-ce que tu as un tout dernier mot à adresser aux viewers et bah je pense enfin comment dire moi c'est pour moi je sais pas tu peux parler de ton actualité aussi de ta chaîne non non mais c'est les actual plays en fait c'est vraiment un truc sur où j'étais vraiment étranger en fait et à dire vrai du coup quand j'ai découvert on m'a parlé de ta chaîne et tout j'en avais regardé un petit peu le joueur du grenier etc et tout et franchement j'avais pas trouvé un peu enfin je trouvais des manières de me jeter des gens mais qui me ressemblaient pas un peu et toi t'es le moins jeu qui se rapproche un peu le plus de ce que je fais ou je me rapproche le plus de ce que je fais mais on est un peu proximal dans la manière de faire et tout et du coup c'est là où je me suis dit purée c'est agréable à regarder parce que des fois j'avais regardé d'autres trucs où c'était ça pédalait dans la semoule où les trucs où c'était plus par exemple la chaîne joueur du grenier bon c'est bien mais c'est parti de Warhammer c'est très on sent que c'est avec des trucs très table top où voilà on est comme on disait tout à l'heure avec le côté où les personnages ne s'expriment pas et les joueurs jouent à ça comme si ça joue à un jeu vidéo et là du coup on sent que les joueurs ils aiment bien ils ont une histoire ils ont il y a un truc il y a des moments d'émotion c'est pour ça que j'ai fait un mix je dirais dans le concept de l'émission j'ai fait un mix entre aventure d'une part où effectivement t'as quand même la vision la plupart du temps de ce qui se passe de manière tactique pour les lieux pour les combats etc pour avoir cette immersion aussi et permettre aux joueurs de mieux visualiser aux joueurs de mieux visualiser ce qui se passe mais aussi ces phases de pur jeu juste avec les caméras qui sont inspirées d'autres chaînes comme pour un coup pas Game of Roll parce que c'est un jeu un peu particulier Game of Roll mais je dirais la bonne auberge ou Critical Role et du coup se ancrer un peu plus le jeu dans le concept à l'aventure et je suis plutôt content de l'équilibre qu'on a aujourd'hui même si en ce moment on est beaucoup plus souvent sans cartes qu'avec des cartes mais c'est bien aussi oui mais ça se tient voilà ça se rend bien pour le jeu et puis pour l'histoire après le truc tout ce qui est visuel après c'est le bonus en plus qui amène exactement qui amène de l'histoire très bien bon et bah c'est pas que je vous chasse ça me fait plaisir de vous avoir avec nous mais il va falloir qu'on vous lâche parce qu'il se fait tard mine de rien merci encore Cyprien d'avoir joué avec nous et d'avoir participé à ce débrief et puis et puis bah écoute je pense que on se recontactera pour d'autres d'autres événements potentiellement si j'en organise d'autres voilà si toi tu vas à son invité n'hésite pas oui oui justement je suis en train de réfléchir à des actuelles play de faire tout le set on va dire oh là là il est teasing il le dit mais ça accueille j'ai des gens qui me demandent des actuelles play justement et je suis en train de tout mettre en place pour essayer de commencer à en faire parce que c'est tout un monde nouveau pour moi donc forcément et donc du coup forcément et bien évidemment qu'il y a des invitations qui partiront pour le groupe d'aider son jeté bien évidemment mais bon voilà j'essaie de faire les choses bien et propres donc c'est tout un travail forcément et puis en plus de ça je débute donc il faut que je prépare des trucs et tout en fonction donc voilà si à l'occasion tu as besoin d'aide n'hésite pas à me demander également des conseils je pense que je saisir de t'apporter ma petite expérience sur le sujet je on va vous faire des bisous à tous merci d'avoir regardé ce débrief qui sera rediffusé sur la chaîne youtube dans la foulée évidemment 24 heures de différence c'est l'exclusivité twitch et puis et bien prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas les dessin jeter c'était et bien cyprien de la chaîne le scénarurgien et goldie des dessin jeter des bisous à vous et puis bye bye ah attendez faut que je mette la scène de fin abonnez-vous Sous-titrage ST' 501